Lorsque vous effectuez une recherche d'images dans Google, vous pouvez préciser un certain nombre d'éléments. Donc vous avez une recherche avancée spécifique pour les images. Donc je recherche maintenant des images, mettons par exemple d'un artiste qui s'appelle Odilon Redon. Je vais donc cliquer à cet endroit-ci dans le champ de recherche et je rentre Odilon Redon comme ceci avec le clavier. J'ai immédiatement un certain nombre de résultats qui apparaissent. J'appuie sur la touche Entrer. Je souhaite n'avoir que des images. Je vais donc simplement cliquer soit à cet endroit-ci sur images, soit encore à cet endroit-ci sur images. J'ai un certain nombre d'images qui apparaissent à l'intérieur de ce champ de recherche. Maintenant, je peux positionner le curseur de la souris sur l'une des images. Donc vous le voyez, vous avez un zoom qui est effectué immédiatement sur l'image en question. Si vous souhaitez maintenant afficher l'image, cliquez simplement ici sur le titre de l'image et vous avez à l'intérieur du même onglet l'image qui apparaît. Vous pouvez afficher l'image en taille réelle. On vous indique d'ailleurs la taille à cet endroit-ci. Je clique sur Images taille réelle pour obtenir l'image à l'intérieur de mon navigateur. Si je clique sur le petit, donc vous le voyez, j'ai une petite loupe avec un plus. Si j'utilise cette loupe en cliquant, vous le voyez, je vais avoir l'image effectivement en taille réelle. Si je clique à nouveau avec la petite loupe et le signe moins, je vais avoir une taille adaptée. Pour revenir à la page qui me fournit cette image, je clique ici en haut à gauche sur Précédent. Un simple clic et je retourne à la page. Pour avoir accès à la page qui intègre cette image, je clique ici sur la petite croix en haut à droite de l'image pour bien fermer l'image et vous le voyez, j'ai accès maintenant à ce site. Pour retrouver ma recherche, je clique ici sur le bouton Précédent, une fois, deux fois. Et vous le voyez, je retrouve cette recherche. Vous pouvez maintenant trier ces différents résultats. Par exemple, vous pouvez les trier par date. Si je descends un petit peu à l'intérieur de cette page, vous le voyez que dans le volet de gauche, je peux trier par date. Donc là, cela n'aurait pas beaucoup de sens puisqu'il ne s'agit pas d'œuvres récentes. Mais par contre, je peux trier par sujet. Je clique ici par sujet et je vais avoir un tri automatique. et pertinent qui est fait sur ma recherche. Par exemple, je vais avoir d'un côté les portraits et de l'autre côté les illustrations plus ou moins fantaisistes, comme vous le voyez. Je peux aussi trier par taille. Si je souhaite, par exemple, n'avoir que les résultats d'images de très bonne qualité, je vais choisir les grandes tailles. Donc, je clique à nouveau sur tous les résultats pour avoir tous les résultats. Et dans le volet de gauche, je vais choisir les grandes tailles. Je clique sur grande et donc, vous le voyez, je vais avoir uniquement les meilleures qualités. Ici, par exemple, on m'indique 839 x 1039. Donc, il s'agit en pixels de la taille de cette image. Il s'agit donc d'une image de bonne qualité. Vous pouvez aussi afficher d'ailleurs les tailles directement à l'intérieur des petites icônes. Si je descends un petit peu dans le volet de gauche, vous avez un petit peu plus bas, ici, les différents types d'affichage. Je clique sur afficher les tailles pour avoir les tailles affichées juste en dessous des icônes. Vous le voyez ici, je retrouve 839 x 1039. Vous avez aussi d'autres critères de tri qui existent. En effet, à partir du volet de gauche, si je descends un petit peu plus bas, donc vous le voyez, par exemple, je peux choisir les différents types, les différentes couleurs. Donc, par exemple, pour les types, je choisis de n'avoir que des visages. Je clique sur visage et j'ai un tri automatique. Ici, il ne me reconnaît que les visages et donc j'ai tous les résultats des peintures de Odilon Redon avec des visages. Je peux aussi donc désactiver cette recherche en choisissant tous les types. Je peux aussi trier par couleur. Par exemple, je souhaite avoir uniquement les dessins de couleur orange. Je clique sur le orange et donc j'ai différents résultats uniquement de couleur orange. Vous le voyez ici, je peux choisir de n'avoir que des résultats de couleur verte. Je clique sur le vert et donc vous avez un tri avec uniquement la couleur verte ou encore la couleur bleue, par exemple. Vous allez ainsi pouvoir, vous le voyez, avoir des tris très précis de vos résultats. Pour retrouver l'affichage par défaut, descendez à l'intérieur de votre volet et choisissez ici « Outils par défaut ». Vous allez retrouver votre recherche par défaut. Si maintenant je souhaite effectuer une recherche précise, par exemple d'un logo, je souhaite avoir les logos de Apple, les plus récents. Je vais simplement rentrer ici « Logos Apple ». Je vais donc effectuer une recherche un petit peu différente. J'appuie sur la touche « Entrer » et j'ai effectivement un certain nombre de logos qui apparaissent. Maintenant, je souhaite avoir les logos les plus récents. Je peux effectuer une recherche pour moins de 24 heures et donc j'aurai les résultats les plus récents pour avoir les logos les plus récents pour cette firme. Si je choisis moins d'une semaine, j'aurai des logos récents d'une semaine. Je peux aussi personnaliser la période. Je choisis ici « Période personnalisée » et par exemple, je peux choisir « De début 2011 à fin 2012 » pour avoir les logos des deux dernières années. Je clique sur « Rechercher » et donc je vais avoir un grand nombre de logos qui sont triés par ordre de pertinence. Comme je recherche des logos, je vais aussi effectuer un tri par taille. Donc ici, dans le volet de gauche, je vais choisir ici de trier par taille, non pas grande, mais vous le voyez, je peux choisir des icônes uniquement. Je clique sur « Icônes » et donc je vais avoir, vous le voyez, des petites tailles qui vont m'être proposées. Je descends un petit peu dans ce volet. Sur la gauche, je peux choisir aussi précisément la taille « égale à ». Je clique sur « égale à » et je vais choisir par exemple de 256 pixels sur 256 pixels et je clique sur « Rechercher » pour avoir un tri et uniquement retrouver, par exemple, les logos qui font 256 fois 256. Vous avez enfin une fonctionnalité de recherche d'image qui va vous permettre de savoir à quoi correspond une image. Par exemple, j'ai ici sur mon bureau une image, je ne sais pas à quoi elle correspond. Ici, d'ailleurs, elle s'appelle « Images ». Je clique sur cette image, je maintiens le bouton de la souris appuyée et je déplace l'image sur le champ de recherche. On m'indique ici « Déposer une image » ici. Je lâche le bouton de la souris et donc immédiatement, vous avez l'image qui est importée à l'intérieur du moteur de recherche. Au bout d'un instant, vous avez une recherche qui est faite et vous allez retrouver les résultats à cet endroit-ci. Donc ici, vous reconnaissez l'image que vous avez importée et on m'indique « Hypothèse la plus probable pour cette image, il s'agit du musée de Robert Tattin ». Et donc, je vais avoir automatiquement le site officiel du musée de Robert Tattin, en l'occurrence. Donc, il s'agissait bien effectivement d'une photo de ce musée. Vous pouvez ainsi vous amuser à importer dans votre moteur de recherche, avec un simple glissé déposé, différents tableaux ou différents sites historiques. Et vous allez vous rendre compte que souvent, Google retrouve l'origine de l'image et il est capable de vous indiquer à quoi correspond cette image. Vous savez donc maintenant comment rechercher et télécharger des images avec le moteur de recherche de Google.